bonjour tout le monde je m'appelle marie bienvenue sur mon podcast tricot c'est je crois le numéro 13 et vous pouvez me retrouver donc sur internet et sur ravelry sous le pseudo de my marie ça faisait longtemps je crois que ça faisait trois mois enfin c'est septembre à la rentrée et là maintenant bientôt une autre entrée qui se profile voilà c'est comme ça je désolé pour pour celles qui voudraient que je filme plus souvent c'est vrai que déjà merci que je vous manque c'est rigolo et là je me suis dit bon avant noël avant les fêtes de fin d'année avant la fin de l'année tout simplement il faut quand même que je tourne un podcast parce que sinon voilà j'ai ma pile de choses que j'ai fait qui est derrière moi d'ailleurs voilà c'est il ya pas mal de trucs donc on va en faire un petit et comme ça ça sera fait on pourra passer à autre chose pour l'année prochaine alors déjà je vais commencer par ce que je porte je porte mon pull fucuro de je ne sais plus qui je ne sais plus qui je l'ai tricoté il ya quelques années en 2018 j'en profite pour vous dire que je ne vais pas mettre de l'insertion dans la vidéo parce que je me suis dit que déjà ça prend beaucoup de temps et je me suis dit que je préférais tourner et mettre tout en dessous pour le coup tout est en dessous enfin tout sera marqué en dessous dans la description et mon ravelry donc je fais des liens vers ravelry mon ravelry est très à jour j'essaie de le cadrage fait que ça ne marche pas trop vous aurez que le haut je me lève mais donc bref mon ravelry est très à jour si vous cherchez une info ça y est voilà donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit truc en dessous et à aller voir ravelry oui ce pull je l'aime beaucoup et je le je ne le portais pas un peu parce que c'est un pull donc à manches courtes et mais par contre c'est de la laine la laine est très chaude le haut là c'est de la c'est du bfl ainsi que le marron et le vert en dessous c'est du c'est de l'adk c'est du mérino mais donc je le portais pas et là en fait j'ai j'ai découvert l'association avec ce truc là qui est un petit soupule en mérino très chaud et est super enfin ça va très bien avec forcément c'est beige et ce truc là en fait je ne le portais pas pourquoi c'est qu'il est trop chaud pour porter en mi-saison en mi-saison on crève de chaud avec ça mais l'hiver c'est en fait un peu d'hiver et ben il est super voilà donc je suis très contente je l'ai ressorti la semaine dernière à l'occasion d'un challenge organisé par aurélie la poule une poule à petits pas sur instagram où pendant une semaine il fallait porter des tricots fémin en priorité des tricots d'elle ou des tricots de yarn by simone parce que ben voilà elle l'organisera ensemble et je me enfin un jour je l'ai ressorti je l'aime beaucoup mais voilà donc je suis très contente de pouvoir le porter maintenant l'hiver avec ce truc en dessous au dessus ce pull d'ailleurs m'avait valu la gloire en tout cas pour moi c'est à dire que je l'avais tricoté dans le cadre du bac tricot en 2018 organisé donc par alice hammer et alors il avait concouru dans la catégorie art plastique parce qu'il ya trois couleurs voilà du jacquard et en fait j'avais eu un prix spécial à la fin avec d'autres d'autres ouvrages terminés mais par alice hammer qui avait dit il est super beau donc j'avais gagné des petits anneaux marqueurs super contente c'était même pas un tirage au sort là c'est carrément j'avais été distingué par le maître donc voilà c'est ma petite fierté et c'est vrai que je l'aime beaucoup il est très beau et en fait ce style va enfin j'avais pris une photo avec une jupe blanche ouais une jupe blanche il était par dessus je pense que c'était c'était tout à fait le style qu'elle aime alice hammer c'est pour ça ça lui voilà ça lui avait tapé dans l'oeil mais sans plus attendre nous allons commencer car vous voyez que derrière moi il ya pas mal de trucs voilà voilà donc dans l'ordre qu'est ce que j'ai terminé en premier je crois que j'avais terminé ça que je vous avais non c'était l'autre mais c'est pas que je vous avais pas montré alors attention les yeux là éventuellement il faut sortir des lunettes de soleil et ça qu'est ce que c'est c'est évidemment vous n'aurez pas forcément connu mais c'est une bad heidi top de ma chouchou l'air que bagueur donc ça vient du livre que je crois que vous avez montré la dernière fois oui je voulais montrer et dont va ni une ni deux j'ai tricoté ça c'est il ya une version robe et je crois qu'un jour je me ferai une version robe mais peut-être pas dans ses couleurs parce que là bon voilà donc je je il ya pas mal de restes mais aussi pas mal de laine que j'ai acheté parce que j'avoue que avoir légèrement craqué mon slip enfin au moment de avant de le tricoter au moment de choisir mes couleurs et c'est vrai que tout ce qui est rose rose fuchsia et tous les jaunes là si je les ai achetés voilà donc je me suis un peu lâché j'ai trouvé aussi de la laine fantaisie un peu comme ça voilà sinon ça c'est du reste de l'image crois ça c'est ça c'est nouveau oui le vert aussi il était nouveau cette laine cette laine pleine de de fin de texture là elle est nouvelle ça c'était de la ça c'était de la une des premières laine de ils sont potons c'est des teintures maintenant naturel et des laines enfin pas naturel mais les laines en tout cas sont naturels maintenant ce qui n'était pas le cas avec celle là comment il s'appelle vous les avez c'est aurore elle s'appelle c'est je ne l'ai plus rendez vous en barre de description vous l'avez forcément mais encore laine voilà merci donc ça ce truc chimique enfin chimique jean berger de france oui celle là bon il ya pas mal d'acrylique mais cette couleur cette couleur c'est quoi d'ailleurs c'est anis bon voilà je trouvais ça rigolo ça c'est un reste de la drogue gris je crois ce rose pâle là il ya un reste de mon rl que vous allez voir plus tard vous verrez pourquoi voilà bon bah ça c'est nouveau enfin c'est nouveau c'est c'est de la rowan felt it tweed super super laine vous voyez ça c'est pareil c'est de la arweta c'est de la filcolana ça ouais je crois que c'est de l'arweta classique c'est de la filcolana là il ya du mohair ah oui par pour le coup oui le mohair c'était de la rowan aussi le mohair j'avais deux mohair rose rose flashy il y avait ça va être difficile de les voir mais bon il y en avait un qui était de cette couleur là un peu clair et l'autre pas mal plus foncé enfin plus intense mais vraiment dans les mêmes tons voilà donc ravi je suis bah je vais je vais vous le passer on va faire les essayages voilà au final je me dis que ça va aussi avec ça je pourrais le porter parce que alors ma version est vraiment décolleté donc à la fois il est chaud mais ben là non manque à quelque chose donc ça va pas mal avec ça à ma foi donc alors attendez c'est ça qu'il faut voir c'est que ça tourne ça tourne alors je l'ai terminé j'étais en vacances à la toussaint en famille et voilà c'était ma robe parachute mon neveu mais arrêtez pas de me dire que je pouvais sans problème sauter de la tour eiffel sans parachute que c'était bon quoi merci tristan merci merci de tes compliments voilà donc bah écoutez c'est quand même vachement joli ce que j'adore moi ce que j'adore c'est les plis d'ailleurs je vous le dis là il ya une petite bidouille parce que j'ai mal compris les explications fallait séparer en deux forcément les mailles enfin fallait séparer en deux dans les explications et j'ai pas compris un truc à la fin de la première séparation donc bref je me suis retrouvé avec pas le bon nombre de mailles j'ai fait un micro pli mais bon au final c'est sous un bras ça se voit pas le pull se tricote du bas vers le haut donc au début on a énormément de mailles parce que voilà on a énormément de mailles je sais plus combien on en a presque 400 ou 400 bref donc c'est assez long au début et puis d'un coup je l'ai fait assez court bien les conneries arrivé là bah voilà il ya un rang où on fait les plis et après c'est bon on a notre aglan puis c'est donc on sépare on met les manches en attente et on monte ça et voilà enfin donc c'est ça monte relativement vite parce que c'est un échantillon très gros par contre ouais au début y'a vraiment beaucoup de mailles donc quand même il faut le temps de de le tricoter et aussi alors c'est très rigolo à faire mais c'est vrai que c'est enfin on sait pas ce que ça va donner quoi donc c'est nerve-wracking comme on dit c'est à dire on dit ah mon dieu est-ce que ça va être pourri donc moi je me suis pris la tête au début parce que je me trouvais que ces deux rayures là étaient trop trop de la même taille il n'y a pas le même nombre de rangs mais à l'oeil presque et donc pendant tout le temps je me suis dit ça va être trop moche bon oui bah en fait voilà ça passe de toute façon il n'y a pas que ça qui pose problème dans ce pull j'ai envie de vous dire si on n'aime pas les couleurs il y a quand même voilà il y a de quoi être servi donc bah il est moi je le trouve super cool il est rigolo il est anti grisaille hivernale et autonale j'aime beaucoup mes manches je trouve que les manches elles sont cool et le reste du pull aussi j'aime bien le haut voilà voilà alors là ça tire un petit peu sur ce rang là ça tire un peu bon c'est comme ça hein voilà donc ça c'est le bad la bad id top le bad id top du livre de l'air que bagueur qui est paru en anglais là donc en septembre ou en octobre je sais plus et voilà donc il ya retrouvé le patron est à retrouver dans ce livre j'accélère un petit peu même si je parle déjà vite mais c'est parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer mais si on va avoir le temps de tout faire je me change pour vous présenter mon deuxième objet fini et voilà donc bon vous allez tout voir avec le soupule j'en ai froid faut pas donc c'est le hasguerre de aurélie la poule j'ai du noir de aurélie la poule avec ses grosses manches ballon qui ne sont pas si grosses que ça finalement c'est marrant c'est peut-être parce que souvent les manches les tricotes plus serrées comme c'est soit un petit câble soit du magic loop ah oui parce que maintenant j'ai switché autant j'étais une adepte une fanatique des petites aiguilles enfin des mini circulaires autant je maintenant je suis pas mal repassé au magic loop même pour les chaussettes parce que je trouve qu'on a quand même une meilleure prise en main et mémé voilà ça me fatigue moi ça me fatigue moi les moins pardon je sais pas pourquoi je dégueule dedans voilà pardon on va bien se tenir voilà on reprend ça va bien se passer bon mon pull non plus la guerre avec son son gros pli là voilà son son col on colle son petit et son petit pithel voilà son petit tour l'est enfin son petit bord côte je ne sais pas comment on dit de couper en deux bref c'est compris voilà donc c'est alors figurez vous que je ne me plus du tout ce que c'est comme laine enfin je me souviens que le mohair c'est le super beau mohair de ah bah si en regardant ça me revient donc le mohair c'est le choix c'est la bas orphée mais c'est là c'est le le mohair et soie de l'énamoré et dans cette couleur douceur matinale c'est un genre de verre vert d'eau bleu vert non bleu gris vert en fait bleu gris en fait bleu gris vert ouais donc c'est le mohair et soie donc il y a des poils et c'est un le le merino que j'ai pris avec c'est est ce que c'est du merino c'est de la holzgarde est ce que la holzgarde c'est du merino oui je pense mais très peu traité quoi vous savez c'est cette laine qui très pas assez rustique qui est très fine quand on la tricote et qui qui se déploie au blocage et donc c'était un gris donc c'est gris plus ce bleu vert gris voilà ça donne ça et bah écoutez il est super je j'avais un petit doute sur le fit des manches et tout mais en fait c'est très cool ma soeur quand elle m'a vu avec elle m'a dit oh il est trop bon il te va trop bien donc voilà donc voilà je suis très contente il ya aussi la version gilet qui existe et qui est bien aussi voilà moi je les fais peut-être un peu moins large même s'il est large je crois que j'ai fait la taille 2 alors que si je voulais respecter le patron à la lettre je devrais faire la taille 3 mais au niveau aisance moi ça me suffit pas besoin non plus de voilà j'ai déjà un parachute j'ai pas besoin de parachutes c'est bon voilà donc ça c'est le ice gear aurélie la poule ah non alors attendez avant je vais vous montrer ça ça c'est le rl de eulong avec ana auquel j'ai rajouté un col roulé parce que c'était un très joli pull fait dans des très jolies laine c'est des laines qui avait été recommandé par le patron au départ c'est de la the wool barn je crois je sais plus donc c'était un très beau coloris mais en fait j'ai souvent un problème avec les cols moi ce genre de cols trop que je trouve trop large moi j'aime pas les j'aime les cols près du cou et tout ce qui est un peu bateau mais alors bateau bâtard j'ai envie de dire c'est à dire bateau un peu trop large là qui remonte un peu bon j'aime pas trop et donc voilà donc je me disais bon c'est dommage que je le porte pas et j'ai donc tricoté un col roulé mais j'avais plus assez de laine enfin je pensais que je n'en aurais plus assez je crois que j'avais un peu plus de 50 grammes au final ça aurait peut-être suffi pour le col mais bon dans le doute j'ai j'ai pris d'autres laines et en fait ça va très très bien les coloris vont très très bien il ya donc il ya un bordeaux qui est de la biche et bûche le petit lampe soule qui est un reste de mon elton cardigan et avec j'ai mis une laine la souris alpaca dans le coloris mama bear de mon chip shop enfin pas mon chip shop mais ma petite laine boutique là que j'avais commandé par erreur à un moment quand je faisais un châle enfin je m'étais trompée de base en fait donc j'avais reçu cet écheveau là de de dans ce coloris que j'aime beaucoup mais que bon voilà un écheveau je savais pas comment faire et donc j'ai fait j'ai mis les deux ensemble et honnêtement bah ça enfin au niveau couleur on voit bien que c'est pas la même texture par contre au niveau coloris c'est parfait quoi c'est donc je suis très contente parce qu'il ya un côté un peu moiré dans cette laine là qui a du yak donc un peu qui brille et du coup je sais pas sauf que avec ça là qui est un peu un peu chiné bah ça marche très bien donc par ses températures polaires ce pull est tout à fait indiqué il est du coup très chaud parce que yak et col roulé voilà c'est très très chaud et j'en suis tout à fait ravie à nouveau ensuite ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait deux pulls pour mes enfants enfin un pull pour mon fils un pull pour ma fille qui sont là alors commençons par le pull pour ma petite adèle qui est ce très joli petit petit pull c'est le pull col pierrot de lily comme tout qui sort qui vient du bouquin de son bouquin à neuf mois pour tricoter quoi neuf mois pour tricoter pour bébé la sortie à quelques années c'est un classique et donc normalement ce pull il va que jusqu'aux 18 mois ma fille elle a deux ans mais je me suis dit bon vu la laine c'est de la pénélope de dererum natura qui est un peu plus épaisse que l'échantillon normalement je me suis dit bon je vais faire le 18 mois et ça devrait passer donc j'ai commencé le 18 mois je vous montre donc il y a cette jolie collerette là alors pareil là c'est un peu lâche j'ai un peu resserré au crochet bon ça va c'est un peu lâche il y a une goutte derrière qui ferme je mets un petit bouton un petit bouton voilà donc avec une petite goutte sur le côté figurez vous que j'ai fait des diminutions des deux côtés parce que je l'ai comparé avec un autre de ses pulls des deux côtés j'ai fait quelques diminutions comme ça j'ai comparé à un autre de ses pulls et je me suis dit mais oulala ça va être beaucoup trop large donc normalement on monte des mailles sous les manches pour le corps et moi j'ai pas monté de mailles et j'ai même diminué donc alors au final il lui va parfaitement maintenant par contre voilà il lui aura plus du tout l'année prochaine quoi donc là enfin voilà elle va faire l'hiver avec et bon c'est parfait pour la taille mais c'est vrai que du coup j'aurais pu faire je pense que si j'avais pas fait de diminution ça aurait pas été grave par contre j'ai bien fait de pas monter des mailles en plus parce que là il aurait été large mais j'ai quand même fait genre 4 rangs de diminution un truc comme ça ou 3 rangs ouais j'ai quand même enlevé une bonne dizaine ou douzaine de mailles ouais donc voilà c'est bien que je l'ai fait mais du coup il va faire cet hiver très bien sachant que je préfère pas lui mettre à la crèche parce que jamais trop comment ça revient tout le jour ils ont fait du feutre Velleda mais ça ne part pas ça le feutre Velleda à la machine donc je sais pas ce qu'il faut j'ai frotté avec le salon de Marseille ça part pas le truc est foutu bon bref donc j'ai pas envie qu'il fasse ça avec le pull quoi voilà donc ça c'était le pardon pour les pardon le pull col pierrot de Lily comme tout ensuite j'ai fait ça pour mon fils mon fils mon fils mon fils ça s'écrit pareil mais ça ne se prononce pas pareil euh non pardon c'est le Harald Jumper de de Petite Knit alors ça vous connaissez ce modèle elle l'a décliné celui-là il s'appelle Harald mais c'est un ce yoke là elle l'a décliné dans plein de pulls pour adultes aussi je crois que c'est le Sunday quelque chose Sunday Sweater, Sunday Cardigan pour les grands donc ça c'est la version en petit j'ai fait du 4 ans, 3-4 ans un peu comme ça ça lui va aussi parfaitement c'est de la laine c'est de ouh il est tout sale il l'a mis hier parce qu'hier c'était de la chorale de l'école et il fallait qu'il soit habillé ou en blanc ou en rouge ou en vert pourquoi, qu'est-ce que c'est que ses couleurs donc voilà lui c'était marrant c'était un des seuls il était pas beaucoup en vert il était beaucoup en rouge voilà et il l'aime beaucoup je suis très contente il l'aime beaucoup il est super beau ce yoke c'est j'ai envie de me le faire pour moi et si je me le fais pour moi je crois que je ferai la version je crois que c'est Moher Edition je sais plus quoi peut-être Sunday je pense que c'est ça Moher Edition c'est-à-dire que c'est un échantillon de DK comme là en fait ça c'est de là qu'est-ce que c'est comme LED c'est de là langue c'est de la langue Merino 120 un truc comme ça et j'avais je crois que j'avais 4 pelotes et j'ai eu pas de rap quoi j'aurais pas pu le rallonger vraiment j'étais ric-rac voilà donc j'aurais peut-être mieux fait de prendre 5 pelotes bon il lui va aussi très bien je pense que même il lui aura l'année prochaine ouais donc donc très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais enfin ouais ça faisait une éternité que j'avais pas tricoté pour mes enfants la dernière fois c'était assez mal passé avec ma fille donc je regarde pas un super bon souvenir j'avais complètement feutré le truc alors qu'elle l'avait jamais porté voilà c'était une grenouillère je sais jamais comment on dit donc j'étais restée sur là dessus et bon ça m'avait un petit peu calmée mais là voilà il commence à être un peu plus grand à pouvoir mettre des trucs une saison donc c'est intéressant et ouais j'aime beaucoup ce petit pull là et mon fils aussi donc c'est super j'ai envie de vous dire ensuite j'ai tricoté autre chose mais il faut que j'aille le chercher voilà ça enregistre ça rèque ouais tadaa voilà j'ai tricoté un bonnet parce qu'il fait froid et que j'avais cette pelote de Merino à Rannes de chez Katia qui me criait tricote-moi en bonnet tricote-moi en bonnet donc je me suis exécutée voilà c'est un hipster hat de petite knit que je vais retricoter pour Noël je suis en train de le faire une fois et je vais le faire une deuxième fois il faut que j'en fasse une troisième fois pour François et il faut que j'en fasse un aussi pour mon fils donc mais peut-être pas pour Noël les deux là mais en tout cas voilà j'en ai deux, trois, quatre, cinq à faire d'ici très rapidement c'est un bonnet en côte de deux tout simple avec une jolie couronne au-dessus alors je ne l'ai pas bloqué parce que je l'ai fini je ne sais plus quand en début de semaine et je n'ai pas pris le temps de le bloquer j'ai fait une petite erreur à un moment donc du coup ma croix est un peu décalée mais ça ne se voit pas énormément il serait un peu mieux bloqué mais là comme il fait tellement froid ben voilà je n'ai pas pris le temps de le bloquer je le ferai la semaine prochaine donc décote de deux toute bête j'ai un peu adapté pour cette laine là parce que ça c'est de la harane alors que normalement ça se tricote en dans des cas donc voilà j'ai fait la plus petite taille mais au final le fit est parfait enfin c'est pile ma taille c'est donc mon dernier objet terminé et je vais sauter du coup sur mes encours parce que l'autre c'est pareil j'en ai une pelletée ce qui ne me ressemble pas trop trop parce que moi je suis plutôt mono au gamme mais là en l'occurrence voilà noël faisant que j'en ai plusieurs donc je vous montre tout de suite le prochain enfin le deuxième que je tricote voilà qui est là et donc alors je tricote dans cette laine c'est de la lima de drops et bon ben j'en suis là il faut encore tricoter pas mal avant de commencer à diminuer donc là c'est pour un homme donc j'ai monté le max de maille et alors ce qui est super cool dans ce patron oui la découverte de ce patron c'est le montage tubulaire j'avoue que j'avais jamais alors il y a plein de fils parce que je pense que les lits ont limité un jour cette laine et du coup il y a des bon bref donc j'avais pas mal de fils à rentrer après donc le montage tubulaire je dois dire que je suis convaincue maintenant enfin je l'étais déjà avant mais sauf que il fallait fallait que je prenne fallait que je prenne le temps de bah de me plonger dedans enfin pour pour apprendre je dois dire que j'ai regardé la première fois la vidéo que propose petite nit alors c'est ces fameuses vidéos en danois bon j'ai regardé cette première vidéo je me suis dit bah laisse tomber voilà enfin j'ai regardé le début ensuite je me suis dit je vais en trouver une autre je voyais que des méthodes très compliquées très relou donc finalement je suis retournée sur la vidéo de petite nit et là j'ai découvert que on pouvait mettre les sous-titres en anglais donc avec les sous-titres en anglais ça passe très bien la vidéo est à la fois bien faite et en même temps enfin elle est parfaite sur le plan de la démonstration par contre il y a des infos comme joindre en rond bah finalement elle le dit à la fin donc elle dit bah c'est à ce moment là bon bref au final ce qu'il faut c'est regarder ce qui est un peu pénible mais si vous regardez la vidéo en entier une fois avant de commencer et comme ça on connait les étapes et on a toutes les infos mais au final et ben elle est bien cette vidéo et cette méthode en particulier est bien on monte on fait ce montage un petit peu bizarre là pour les mailles en droit et les mailles en verre ensuite on monte on tricote toutes les mailles on les tricote celles qui sont des mailles en droit et on passe on fait des slip slip stitch on les tricote pas quoi les mailles en verre on fait ça d'un côté on retourne on fait ça de l'autre et alors ensuite parce que c'est des côtes de 2 donc pour retomber sur ses pattes en côte de 2 au final on tourne des mailles on pique on tourne bref pour avoir à chaque fois deux mailles en droit deux mailles en verre bon ça a l'air compliqué comme ça c'est assez faisable j'ai regardé une fois la vidéo en le faisant enfin d'ailleurs j'ai regardé une fois la vidéo et au final après je me souvenais de ce qu'il fallait faire donc je l'ai remis la vidéo mais je voilà je l'ai fait comme ça et donc ça c'est le deuxième que j'ai fait et je l'ai fait de tête quoi donc c'est c'est quand même une bonne méthode et c'est c'est toujours c'est toujours un super rabattage il est très élastique et il est il est vraiment joli quoi donc le deuxième hipster hat qui va être je pense pour mon papa il faut que j'en fasse un pour mon beau frère il faut que j'en fasse voilà mon françois et Basile donc on ne chôme pas ça c'était mon premier en cours alors comme en cours j'ai j'ai aussi des chaussettes alors j'ai appelé ces chaussettes les chaussettes moches c'était des restes de j'avais ça c'est la laine que j'avais mis dans mon dans mon pull d'ID top je l'avais acheté pour ça et le orange je crois que je l'ai acheté à la même occasion mais je ne l'ai pas mis dans le pull voilà et donc tout ça c'est de la harweta et même le vert d'ailleurs je ne sais plus quand je l'ai acheté je crois que je l'ai pareil acheté je ne sais plus enfin bref j'avais du vert donc mes chaussettes moches là donc c'est un patron maison j'ai fait finalement la pointe en étoile du livre tricoter ses chaussettes là que vous connaissez ben j'aime bien les pointes en étoile du coup je les refais ensuite sur une une autre un autre patron je trouve ça joli non non t'as pas envie là non voilà et donc ce patron tout bête enfin tout bête donc je fais genre onze rangs c'est moi qui l'ai créé dans ma grande je l'avais déjà vu je crois que c'était comment s'appelle-t-elle Molly de Homespan House qui avait montré ça une fois elle avait dit bon moi je fais ça donc j'avais trouvé ça cool en fait on fait un certain nombre de rangs d'une couleur on change de couleur et on fait des jetés pas mais comment c'est non c'est pas des jetés c'est des mailles c'est les mêmes que tout à l'heure c'est à dire qu'on la tricote pas on la passe sans la tricoter je sais plus excusez moi comment ça s'appelle une maille glissée voilà c'est une maille glissée et donc et donc ça fait ce petit genre jacquard parce que ça reste on tricote en blanc mais au final on a la maille orange du dessous quoi voilà donc moi je me suis dit je vais faire une petite rayure comme ça blanche pour séparer les couleurs et après voilà pareil je prends du rose donc pareil un rang de maille glissée quand on change de couleur à la fin aussi voilà donc ça donne ça en fait je dis que c'est des chaussettes moches parce qu'au final je regrette d'avoir mis le vert je pense que ça aurait été moins moche je dis ça en rigolant parce que je vais quand même les porter ça va pas du tout me déranger mais ouais je pense que ça aurait été mieux sans le vert bon je vais les faire je vais pas les je vais pas les tricoter ça je pourrais éventuellement couper mais ça vaut pas le coup donc ça c'est des chaussettes que j'avais commencé mais là qui sont en pause qui sont en pause j'aimerais bien les finir à noël j'en ai deux toujours je fais je tricote les deux en même temps enfin en même temps ouais en même temps donc c'est là la plus avancée mais voilà ensuite je fais ça parce que sinon moi j'ai le syndrome de la deuxième chaussette à fond et donc elle voit jamais le jour la deuxième chaussette si je fais pas ça donc c'est ce que je fais maintenant pour les chaussettes ensuite on a ça c'était un très joli sac fait par il y a quelques années bah d'ailleurs c'est comment ça Élo Émilie Élodie une des deux qui avait écrit le livre je me souviens plus comment elle s'appelle Élodie et je me souviens plus du tout son nom elle a changé pas mal de noms bref à un moment elle faisait des sacs à projet pas la blonde mais la brune elle faisait des sacs à projet et j'avais commandé celui-là il y a quelques années et j'avais mis dessus j'avais écrit enfin fait écrire par elle deux beaux projets deux beaux projets voilà et j'en suis tout à fait contente je l'ai ressorti parce que souvent j'ai des vieux encours qui traînent dans mes sacs à projet et je ne les utilise pas du coup parce qu'ils traînent dans un coin donc là j'ai vidé et je l'utilise et je l'aime beaucoup donc alors voilà ça c'est les chaussettes de l'avant avec la laine auto rayante de The Cosigniter j'en avais déjà fait l'année dernière et là j'en ai recommandé cette année et donc ça donne ça elles sont très cool normalement on est censé faire une ou deux rayures par jour moi j'ai déjà fait le talon là et j'avais commencé par faire deux rayures parce que je les veux très longues donc je faisais deux rayures par jour mais là ça fait quelques jours que j'ai plus le temps et donc je que je enfin ça fait trois jours que je crois que j'ai rien tricoté dessus donc tant mieux que j'ai fait au début deux rayures mais de toute façon je ne voudrais pas pas aller jusqu'au bout de ma laine parce que sinon elles ont monté jusque là mais l'effet sera assez long comme ça elles pourront un petit peu faire des plis enfin ça va être joli et j'ai fait un talon après coup là tout bête et la même pointe en étoile et la même pointe en étoile voilà alors bah tiens je vous les montre de près les coloris sont jolis mais alors pour être honnête c'est vraiment presque dans les mêmes tons que celle de l'année dernière donc je suis très contente de le tricoter et tout mais voilà je ne pense pas que je vais retricoter l'année prochaine mais sinon voilà j'en suis très contente celle de l'année dernière je les porte beaucoup il y a une couleur que je trouve horrible je vais vous la montrer c'est ce jaune je déteste ce jaune enfin j'ai limite à éditer à le couper tu vois mais je ne sais pas pourquoi je trouve que enfin voilà c'est horrible bon heureusement il est à la cassure du pied donc on ne le voit pas énormément mais je ne suis pas très jaune alors je suis là je trouve horrible vous allez me dire mais non il est très joli enfin bon moi je ne l'aime pas on a chacun ses couleurs préférées mais voilà il y avait une rayure non teinte dedans c'était sympa donc chaussette de l'avant de The Cosi Knitter une tricoteuse au Canada mais je crois qu'elle est danoise ou un truc comme ça mais en tout cas elle vit au Canada ensuite nouvelle nouvelle en cours ça c'est dans la très jolie trousse faite par mon amie Véronique qui a une marque qui s'appelle V-robe et elle est canon de cette trousse avec du rose de bain à l'intérieur elle ne le vend pas mais bon voilà elle a quelques trucs comme ça qu'elle tricote enfin qu'elle le coude et elle m'avait fait ce cadeau et je l'aime beaucoup alors alors je tricote des gants oui alors ça c'est tous les tous les fils en attente on dirait Edouard aux mains d'argent et donc pour ceux qui ne sont pas convaincus par les scooby-dous je ne peux que vous conseiller les scooby-dous ça serait impossible de tricoter ce truc là sans scooby-dous alors ça c'est des scooby-dous tout bête mais simplement c'est 80 cm de long et c'est un peu pas assez long par exemple pour essayer un pull ce n'est pas possible ou alors il faut en mettre deux mais moi j'adore ce système j'avais acheté les vrais au départ les vrais par The Knitting Barber qui est une fille en Finlande donc je les ai donc il y a un très long et deux plus courts donc je m'en sers aussi tout le temps le très long c'est pour justement je m'en sers pour essayer les pulls et puis du coup j'avais trouvé une fois dans un petit magasin des scooby-dous tout bêtes et donc ils sont très fins et ben c'est génial enfin voilà moi je mets tout en attente là il y a un, deux et trois donc enfin bref revenons à nos moutons enfin à nos gants donc ça c'est un gant ne faites pas comme moi ne tricotez pas des gants comme cadeau parce que ça c'est pour donc François mon amoureux alors c'est à dire que il a des mains un peu plus grandes que moi mais pas gigantesques non plus mais c'est hyper dur parce qu'il faudrait mesurer les doigts je ne peux pas lui mesurer les doigts même quand il dort et donc c'est dommage d'avoir un gant qui ne fit pas bien mais bon donc bon voilà donc bref le patron est super c'est le patron c'est les gants family un truc comme ça de Maurice Epsé on fait un joli vous voyez un joli genre de gousset là un joli genre de gousset pour le pouce ensuite bon déjà on commence par faire une grosse une grosse partie de côte qu'on replie et on tricote le rang de montage puis avec le reste pour pour enfin avant de continuer donc on n'a pas besoin de faire de couture après ensuite voilà on tricote ce truc là le petit gousset pour le pouce on laisse les mailles en attente on tricote un petit peu puis on arrive là et voilà et donc on fait ensuite doigt par doigt donc là j'ai fait un doigt et alors lui c'est essentiellement pour quand il est à vélo donc je me suis à essayer de mettre dans l'index et je vais aussi en mettre dans le pouce et je pense en mettre dans le pouce ça c'est la main droite je pense en mettre dans le pouce de la main gauche du fil conducteur un truc qu'on ne trouve nulle part donc c'est Maurice Epsé sur un son Instagram qui en avait parlé c'est un truc qu'on ne se trouve que sur A vous voyez quoi le fleuve celui-là vient du c'est ridicule ça vient d'Angleterre pardon et alors je ne suis pas même pas complètement certaine que ça marche ça marche un peu mais il faut tourner le doigt ce qu'il y a c'est que donc c'est du fil que vous ne voyez pas c'est du fil que j'ai tricoté c'est un fil assez fin j'en ai mis là en fait mais bon ça ne se voit pas trop autant mieux que ça ne se voit pas mais j'en ai mis à l'endroit où la pulpe du doigt quoi donc j'en ai tricoté un petit peu je l'ai tricoté avec mes deux fils parce que ça se tricote avec deux fils de fonti moustache c'est une laine avec un peu de mohair et de la soie et du mérino et j'adore je crois que c'est la laine d'origine mais je pense que la laine d'origine c'était une teinturière qui avait dû teindre cette laine de fonti là j'essaie de retourner le truc pour vous montrer à l'intérieur mais c'est pénible de retourner un doigt je crois que je ne vais pas y arriver bref j'ai fait des allers-retours en fait avec le fil je pense que je vais être obligée pour que ça marche vraiment de faire du duplicate stitch alors ça je n'ai jamais fait mais il faut que ce fil pour que ça soit conducteur touche le doigt touche le corps je pense qu'il faut que je repasse un coup parce que ça marche un peu mais il faut quand même tourner un peu le doigt donc lui je sens que si ça marche pas il ne va pas les porter je pense qu'il va me dire ils sont trop chauds bon je regrette presque d'avoir fait la manchette double là parce que il est vraiment pas frileux on verra on verra si c'est un fail alors là ce qui m'inquiète c'est que ça me va bien à moi la taille quoi que c'est c'est quand même du tricot donc ça peut s'étirer puis ils ne sont pas bloqués mais bon bref c'est pas évident de mesurer les doigts là j'ai l'impression que en fait c'est ma taille bon au pire on peut découdre et faire quelques rangs de plus au bout des doigts je pense que la paume de la main ça va mais c'est vraiment pas évident d'essayer de trouver de trouver la bonne longueur quoi alors je m'étais fait je ne l'ai pas là mais je m'étais fait un genre de gabarit en c'est super si je l'ai laissé sur la table et qu'il peut voir j'avais pris un de ses gants tout fins mais qu'il met pour faire le vélo et j'avais fait un contour en fait en carton bon ça vaut ce que ça vaut parce que c'est le gant c'est pas sa main mais bon et voilà je le mets dedans et j'essaye de voir voilà la longueur des doigts enfin bon donc ça je il faut que je le continue alors c'est un super patron c'est c'est pas c'est pas non plus super à tricoter enfin bon c'est forcément que des toutes petites toutes petites circonférences ça va relativement vite les doigts maintenant il me reste le plus long c'est vraiment la je crois qu'il faut faire 12 cm de côte là et ça c'est très long parce que moi je tricote ça donc sur des toutes petites aiguilles il y a deux fils voilà il faut que ça soit il faut que ça soit quand même bien serré donc voilà mais c'est un super patron par contre sinon je vous recommande et puis on peut faire il y a toutes les tailles donc on peut faire pour toute la famille il faut que j'en fasse pour mon fils aussi mais parce qu'il m'en a demandé il n'a pas de gant ah bah c'est ça la canette là de fil enfin j'ai pris une canette je sais pas pourquoi j'aurais pu prendre un rouleau je sais pas pourquoi j'ai pris la canette en fait c'est ce petit fil très fin et c'est pas du tout du fil de fer c'est pas non plus super doux mais bon voilà les gants family sinon j'ai deux autres deux autres en cours ça j'ai commencé ça il y a longtemps c'est qu'est-ce que c'est d'après vous c'est pas un bonnet vous savez ce que c'est évidemment vous êtes en train d'en faire aussi c'est une un pull la bouillotte ça c'est pour une bouillotte il y a un patron je sais plus je crois qu'il est gratuit sur Ravelry voilà on commence par là et puis on monte et puis ensuite on fait un petit raglan pour le col de la bouillotte donc je comptais faire ça d'ailleurs c'est drôle cette laine là c'est du BFL de West Yorkshire Spinner et c'est la même que celle-là c'est le reste de ça en fait comme quoi tout sert un jour j'aime beaucoup moi le BFL celui-là il est très doux très chaud vraiment hyper chaud le BFL en tout cas celui-là en des cas donc c'est la c'est le coloris non teint et en fait je voulais faire un petit peu dans l'idée de mon pull the bad idea top là c'est-à-dire des rayures enfin des rayures beaucoup plus épaisse les rayures mais là j'aurais bien mis du rose et puis je sais pas quoi d'autre au-dessus mais donc je voulais voilà le bas comme ça enfin l'utiliser parce que sinon il ne reste plus qu'un bout un petit bout là sinon ça ne s'utilise pas donc ça je l'avais commencé il y a un moment mais ça dort complètement bon il faudrait que je le termine ah tiens sinon parce que ça c'est une bouillotte avec de l'eau sinon là j'ai fait pour la crèche de mon fils on a été leur offrir des bouillottes sèches que j'ai cousues j'ai mis dedans du riz et des graines de lin donc des petites bouillottes sèches alors il y a plein de patrons j'en trouvais pas qui me satisfassent donc j'ai fait à moitié moi-même mon patron en m'inspirant d'un autre truc au final elles sont un peu à peu près comme ça on met ça au micro-ondes ou on met ça sur un radiateur en fonte voire même au four je crois et donc ça c'est chaud on met ça genre une minute ou une minute 15 au micro-ondes et c'est bien chaud pendant une dizaine de minutes on peut se mettre dans le cou ou je sais pas où vous voulez et c'est bien agréable et donc on leur a fait ça au fil de la crèche voilà c'était cool c'était le petit cadeau il y a retourné et donc elles étaient là oh mais qu'est-ce qu'il a grandi parce que forcément maintenant il est à l'école et c'était très sympa d'y retourner j'ai fini pleurer quand j'ai vu Nathalie elle aussi d'ailleurs mais bon voilà c'est voilà la page s'est tournée je me dépêche car je vois que j'ai plus de batterie mon 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 encours de pull pour moi c'est toujours le Oseta cardigan de le Seasons cardigan pardon de Oseta vous voyez que j'ai fini le corps je sais plus où j'en étais la dernière fois mais là j'ai fini tout le corps et j'ai fait un bout de manche et je par contre voilà il me manque une manche donc il m'en reste encore pas mal la bande de la bande d'encolure est faite il restera plus que les boutons et et voilà donc il est en pause en ce moment je l'avais repris pas mal j'avais pas mal avancé dessus mais c'est c'est long quoi c'est long donc c'est très très long et c'est pour ça que les demi-côtes anglaises là c'est très bien mais c'est très long je sais que Aurélie Lapoule justement on va sortir un pull dans ce point mais là ça m'a un peu calmée honnêtement et à ce propos d'ailleurs un de mes futurs projets c'est pour ma meilleure amie je voudrais lui tricoter un col plus ou moins une commande enfin une commande elle m'a dit elle voulait un col donc j'ai commandé la laine chez fonti je crois que c'est la soyeuse de fonti que j'ai commandé je lui ai pris un beau rouge parce que là un manteau rouge et un manteau beige donc ça ira très bien et je pensais peut-être lui faire le col curl d'atelier Emilie mais maintenant que déjà c'est en côte demi-côte anglaise donc le truc ça va prendre des plombes et le problème de ce patron je trouve il est très beau mais moi je le trouve trop lâche il tient pas au cou et du coup parfois on a l'impression sur certaines photos qu'il est bien mais pour moi je pense qu'il est trop lâche donc soit je réduis le nombre de mailles soit je me disais je fais de la brioche parce que j'adore tricoter la brioche mais en même temps le rendu serait pas le même donc je ne sais pas si vous avez des idées de col bien moelleux mais qui tiennent quand même au cou qui tiennent chaud en fait parce que voilà je le trouve très beau le col curl mais un peu trop à s'affesser quoi donc voilà il faut voir je ne sais pas ce que je vais faire en tout cas j'ai cette belle laine rouge là qui normalement doit arriver aujourd'hui voilà voilà donc ça c'est les prochains tricots moi j'aimerais énormément me faire un pull de colibri by Johanna enfin un gilet je ne sais pas du tout cette créatrice elle est allemande je crois et donc c'est un gilet super joli que Lee Steller a pas mal tricoté ou fait tricoter enfin qu'elle porte pas mal elle l'a en vert clair en vert sauge là et dans ses laines et en rose pétant me revoilà rapidement parce que ma batterie vient de mourir donc j'ai rechargé deux minutes enfin cinq minutes et donc je reviens je ne sais plus trop ce que je disais mais je crois que j'avais fini avec mes encours je viens vous dire au revoir je vous souhaite des très joyeuses fêtes de fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux tricots gros bisous et à l'année prochaine salut